Cette sortie botanique nous amène sur la commune de Jouques dans les Bouches-du-Rhône. Début juin, je vais remonter la berge du ruisseau de Saint-Bachy en amont du village de Jouques. Nous allons rencontrer ici une flore inhabituelle pour les Bouches-du-Rhône. La fraîcheur et l'humidité du lieu ont favorisé la présence d'espèces quasiment absentes ailleurs dans le département. Nous sommes loin ici des conditions chaudes et sèches de la garrigue provençale. Lithospermon officinal C'est l'herbe aux perles. Ce sont les fruits de cette plante qui sont étonnants. L'enveloppe du fruit contient une proportion forte de carbonate de calcium et de silicate de calcium, d'où une forte dureté du fruit. Ainsi, cette plante est capable de fabriquer de petites perles nacrées. L'aspect et la dureté du petit fruit dur et brillant pourrait presque faire douter de son origine végétale. L'esprit du fruit d'arrivée de vie Sous-titrage Société Radio-Canada Les prêles sont les ultimes descendants d'un groupe de végétaux qui proliféraient il y a plusieurs centaines de millions d'années à l'ère primaire. C'est ce qui donne un petit air de Jurassic Park aux berges de ce ruisseau. Aristolochia rotunda La forme très particulière de cet Aristoloche fait se poser la question, mais pourquoi et comment se fait la pollinisation d'une telle fleur ? Quand l'Aristoloche à feuilles rondes a besoin de se reproduire, elle émet un parfum qui imite l'odeur d'un insecte en décomposition. Attirées par l'odeur, des mouches nécrophages spécifiques se montrent et entrent dans la corolle. Ils n'y trouvent pas d'insectes en décomposition, mais se couvrent au passage de pollen et ressortent. Ils vont ensuite se faire duper une nouvelle fois dans une plante suivante, mais ils y déposent au passage des graines de pollen de la première fleur et pollinisent ainsi la nouvelle plante. La psana communis, cette plante commune, dans les lieux frais et humides, peut être consommée en salade lorsqu'elle est jeune. Brunella vulgaris Présente dans des lieux frais, ces fleurs très visitées par les abeilles, ils recoltent un excellent liquide sucré. Dans la garigue, nous trouverons en ce moment les deux autres espèces de Brunella des bouches du Rhône. Brunella lassignata Et Brunella isopifolia Qui, elle, affectionnent les lieux ensoleillés. Senecio doria C'est un grand seneçon de plus d'un 1,50 mètre de haut, qu'on rencontre au bord des eaux douces, dans la région méditerranéenne. ECTROM LUCIDON Cette plante, de 40 cm à plus d'un mètre de hauteur, ne se trouve que dans les endroits humides. Je ne l'ai rencontré pour l'instant dans le département que ici, et à l'embouchure de l'arc vers l'étang de Berre. Ici, la plante a été affaissée par le vent. Normalement, elle a un port dressé, comme ici. Listera ovata Listera ovata Un de ses noms communs est Doublefeuille Commune dans les départements un peu plus au nord, c'est la première fois que je la croise dans les bouches du Rhône. Ces deux grandes feuilles opposées et embrassantes dans la partie inférieure de la tige permettent d'identifier cette orchidée. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Amium maculatum L'Amium maculatum Un de ses noms communs est l'ortie rouge, qui lui vient de la ressemblance de ses feuilles avec celle de l'ortie. Il s'agit ici encore d'une espèce que je rencontre pour la première fois dans les bouches du Rhône. L'Amium maculatum Iris Pseudacorus On trouve communément cette plante dans les fossés et les marécages et au bord des rivières. Cette plante peut être utilisée pour épurer les eaux usées et tout particulièrement pour assimiler les météaux lourds présents dans les eaux sales. Cléum spondilium Commune dans la face nord du massif de la Sainte-Baume, c'est ici le seul endroit dans les bouches du Rhône où j'ai pu constater sa présence. Il faudra attendre encore un peu pour admirer ces grandes zombelles de fleurs blanches. Cléum spondilium C'est toujours un plaisir de rencontrer cette orchidée. Artyom Minus Artyom Minus L'Igustrum vulgare C'est le Rhône vulgaire. Les utilisations passées de cette plante nous rappellent à quel point notre vie quotidienne a changé depuis le début du XXe siècle. En effet, les fruits du Rhône ont été utilisés jadis par les chapeliers pour teindre les chapeaux en noir. La teinture bleue qui était extraite de cette plante était employée par les gantiers et les enlumineurs d'estampes. Ses fruits servaient aussi à frelater le vin en lui donnant une couleur d'un rouge plus foncé. Son bois lourd en faisait un excellent charbon pour la fabrication de la poudre de chasse. Toutes ses utilisations ont évidemment disparu de nos jours. L'Omnicera Japonica C'est le parfum envoûtant de ce chèvre-feuille qui m'a attiré vers elle et visiblement je ne suis pas le seul à avoir été attiré. L'Orobanche L'Orobanche est déraille. C'est l'Orobanche du lierre. Les Orobanches sont des espèces qui parasitent d'autres plantes. Celles-ci parasitent presque toujours le lierre. En regardant aux alentours, je découvre un lierre qui vit là et dont les racines ont visiblement été parasitées par cette Orobanche. L'Orobanche L'Orobanche Cette sortie botanique au bord du ruisseau nous a permis d'observer des espèces rares ou même absentes ailleurs dans les bouches du Rhône. Ce qui m'aura permis de compléter ma flore numérique des bouches du Rhône. Les fleurs rencontrées sont une nouvelle fois le reflet du lieu et montrent la diversité de notre environnement. L'Orobanche 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 Merci.